Wal asar Inna al insan na fi khusar Illalanızina amenu wa amilu sssalihati Wa tawassaw bil haqq Wa tawassaw bil samb Assalamu alaykum wa rahmatullah alaouma Nous espérons que vous allez bien Aujourd'hui, nous allons parler du temps. On le trouve parfois long, et à d'autres moments, il nous file entre les doigts. Quelle que soit la perception que l'on a de lui, le temps a surtout un caractère inéluctable et irréversible, car le présent n'a de cesse de se transformer en passé à chaque seconde qui s'engraîne. L'homme le plus riche est impuissant face à lui. Le temps est la denrée et la richesse la plus rare que nous détenons. Sa valeur est tellement inestimable que toute personne dotée d'un minimum de bon sens ne pourrait le dilapider fortuitement. Pourtant, combien nous sommes à le perdre dans des futilités et des choses sans grands intérêts. Celui qui laisse son temps s'écouler sans chercher à en tirer profit pour se rapprocher de son seigneur est à l'image de l'homme qui aurait chez lui un robinet de diamants et de rubis constamment ouvert et qui laisserait toutes ses pierres précieuses se perdre dans les égouts. Un bon jour, son robinet s'arrêterait et il s'en mordrait les doigts sans pouvoir revenir en arrière. Impossible ! L'imam Ibn Qaïm disait que la perte de temps était pire que la mort, car si la mort nous sépare des gens que l'on aime, la perte de temps nous coupe et nous éloigne d'Allah. Oh, combien sont dupés, ceux qui croient rire et plaisanter, ceux qui croient que se divertirait profiter de leur vie, ceux que le diable a trompé en embellissant la distraction de ce bas monde. Qu'ont-ils préparé pour leur vie future ? Qu'ont-ils construit pour l'au-delà ? Quelles provisions ont-ils amené pour le périlleux voyage de la mort ? La sourate que nous avons entendue en introduction de cette vidéo est tellement pleine de sens que l'imam al-Shafi'i a dit à son sujet que si Allah n'avait descendu que cette sourate, elle nous aurait suffi en enseignement. Cette sourate si courte, mais si poignante, traitant d'un concept à propos duquel la majorité des enfants d'Adem sont inattentifs et insouciants. Le temps. Afin d'illustrer l'importance de prendre soin de son temps et d'en profiter pour accomplir de bonnes actions, nous permettant de nous rapprocher d'Allah, nous avons décidé de vous énoncer des paroles de nos pieux prédécesseurs et de leurs soucis de préserver leur temps. Vous verrez combien hélas nous sommes à des années-lumière de leur saine et noble compréhension de la vie. Accrochez-vous, la prise de conscience va être rude. Pour suivre cette série au combien bénéfique, nous vous conseillons de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo afin de la faire monter en tendance et de permettre au plus grand nombre d'en profiter. Plus la vidéo sera likée, plus YouTube la proposera en première page. Et n'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode sur le temps en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !